A l'heure où l'économie profite d'une légère reprise, Emmanuel Macron entend engager de nouvelles mesures. Le gouvernement pourrait aller vers une réforme des allocations chômage ou encore un assouplissement des 35 heures. On peut décider au niveau de l'entreprise, par un accord majoritaire, c'est très important, et donc il n'y a pas de passage en force, de déroger à certaines règles et de dire on va travailler un peu moins, on va annualiser davantage l'organisation. Un mois après le passage en force de la loi qui porte son nom, face au député UMP, Benoît Apparu, le ministre de l'économie défend son projet. Notre stratégie c'est d'avancer sur le marché du travail et des biens et services. La loi que vous n'avez pas voulu voter, elle propose des ouvertures de secteur, mais c'est massif, on va créer des milliers d'emplois. Emmanuel Macron affronte enfin un sérieux candidat aux élections départementales, le Front National. Quand on suit votre chemin, c'est en effet le chaos que vous proposez. Les Français doivent ouvrir les yeux et réfléchir cette fois avant de mettre le bulletin dans l'urne. Le ministre de l'économie espère se faire entendre à moins de 10 jours d'un scrutin qui s'annonce compliqué pour le parti socialiste.